C'est la confirmation, effectivement, qu'il y a eu un kidnapping d'un ressortissant péninois appelé Steve Amoussoum, résident à Lomé, par le gang composé de Jimmy Gandaho, de Bagidi Giro et deux autres qui n'ont pas encore été identifiés, mais on présumait que c'était le troisième, c'était M. Wainilo. C'est une première victoire, d'autant que ce ne sont plus des affabulations, c'est l'État béninois même qui a, par ce procès, confirmé le fait. Deuxièmement, cette confirmation, selon moi, est une forme de recel de personnes enlevées en territoire étranger. Dont les auteurs sont encore recherchés. Troisièmement, je dis que c'est une parodie de justice, puisque vous voyez la célérité avec laquelle ce procès a eu lieu. Normalement, c'est vrai, on va dire qu'on a fait le débat sur la qualification des faits. Le procureur a dit que c'est une arrestation. Nous nous disons que c'est un rapte, un kidnapping, et que donc la manière dont les faits se sont déroulés sont, selon nous, criminels. Mieux, c'est qu'il a été dit que c'est les deux autres, puisqu'ils étaient quatre, les deux autres seraient des Togolais. Où sont-ils passés ? Et ces deux Togolais sont venus avec les ravisseurs sur le territoire national. Et puis on leur a donné un petit quelque chose, et ils sont partis. Ils sont partis où ? Normalement, les investigations doivent pouvoir se poursuivre pour retrouver ces deux personnes fantômes. D'après les dépositions de M. Amosou à la barre, c'est déjà à Lomé, au moment de son interpellation, qu'il a vigoureusement contesté, il a dit qu'il n'a aucune relation d'affaires avec qui que ce soit et qu'il ne doit à personne. Il faut attendre le 7 octobre, c'est au cours de l'audience que les avocats vont dépiaisser le dossier et montrer qu'évidemment, il a été arrêté pour une affaire de dette, et non pour les infractions pour lesquelles il se retrouve devant la criette le 7. D'autant que c'est Steve Amosou qui a été enlevé, à notre connaissance, et ce n'est pas un quelconque Mouvi, frère Mouvi. L'enquête au niveau de la police a révélé qu'il ne s'agissait pas de Frère Mouvi, mais il s'agissait de Steve Amosou. Et nous nous en tenons à ce que, n'est-ce pas, aux déclarations résultant de la procédure, qui est toujours dépendante et on n'a pas à révéler les secrets de la procédure. C'est deux institutions différentes, deux pays différents, avec des lois différentes. Même si par ailleurs, nous sommes dans un système communautaire de procédure. Cependant, il y a des spécificités, surtout en matière pénale. Est-ce que le mandat d'arrêt émis par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Lomé pourra être efficacement exécuté en raison de ce que, pour l'instant, la justice béninoise a mis M. Ouahélo hors de cause ? Je dis tout de go, non. Non. Parce que la justice togolaise n'a pas publié son nom au hasard. Elle a certainement des éléments concordants, donc lui permettant d'émettre ce mandat. Si les autorités togolaises le retrouvent quelque part dans un coin du globe, on va devoir l'arrêter et le remettre à la justice togolaise.